Hello hello, bonjour à toutes, bienvenue, bienvenue à toutes, hello hello, hello, bienvenue, n'hésitez pas à nous donner votre prénom, plus l'endroit où vous êtes confinés en attendant que les personnes se connectent, ou à tous, oui pourquoi pas, je suis tellement habituée à avoir une audience féminine, mais effectivement peut-être il y a des hommes parmi nous, donc bienvenue à toutes et à tous, hello hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à nous dire où vous êtes confinés, moi je suis à Paris, je m'appelle Marie, si vous ne me connaissez pas, mon compte Instagram c'est Tribulation de Marie, vous l'avez juste en dessous, et je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour ce live, bienvenue, Steph la bulle de Rouen, trop cool, coucou Leslie, hello Léa, bienvenue à toutes, on attend quelques minutes que les personnes se connectent, hello hello, bienvenue pour cet atelier aquarelle, alors n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez déjà essayé un petit peu l'aquarelle ou pas du tout, je suis ravie en tout cas aujourd'hui de vous faire cet atelier 100% débutant, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais fait, bienvenue Véronique, je me souviens qu'on s'était déjà rencontrés il me semble Véronique, hello Natacha de Lorient en Bretagne, trop cool, coucou de la Rochelle, coucou Carina du Maroc si je ne me trompe pas, coucou Tatiana, bienvenue en tout cas, alors sachez que si vous regardez le live en replay, vous pouvez appuyer sur l'écran comme si vous passez une story pour accélérer le replay et pouvoir arriver tout de suite à la démo, voilà donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui donc je vais vous faire une petite, un petit atelier, un petit cours d'aquarelle, donc ne vous en faites pas si vous n'avez jamais fait d'aquarelle, c'est pas grave, vous allez voir c'est très très accessible comme technique, c'est une technique qui est hyper relaxante, qui est hyper amusante, moi j'ai découvert ça à l'époque où j'étais ingénieure et en fait j'avais besoin d'un truc pour me changer les idées et voilà, l'aquarelle c'est top, pas besoin d'avoir fait n'école d'heure pour y arriver, alors le live sera en replay, oui et vous pouvez essayer de suivre en même temps que moi ou bien le faire après à votre guise, voilà donc on va commencer, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, surtout dans les commentaires, je vais pouvoir les checker au fur et à mesure, je vais retourner mon écran, hop, voilà, je vais installer le téléphone en haut pour que vous puissiez bien voir, donc aujourd'hui on va faire un motif inspiré, hop là, inspiré par la nouvelle collection de la marque Molly Bracken, voilà le motif qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir c'est vraiment très accessible, n'ayez pas peur, on peut y arriver, mais tout d'abord je vais un petit peu vous présenter comment ça fonctionne l'aquarelle, alors dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà tenté l'aquarelle ou pas, mais voyez l'aquarelle ça se présente comme ça, ça se présente le plus souvent en godet, il y a d'autres formes, il y a aussi des formes en tube par exemple, mais si vous débutez je vous conseille une petite palette comme ça, d'ailleurs ça c'est la palette de mon kit qui est vraiment top pour débuter, je vous la recommande, en plus elle est fabriquée en Bretagne, donc c'est top, voilà donc ça ça s'appelle un godet, voyez j'en ai rajouté un au milieu, on peut en rajouter, c'est ça qui est sympa avec cette palette, mais là déjà vous avez de quoi faire pour pas mal de temps, ça se garde vraiment pas mal de temps, voilà, ensuite comme pinceau aujourd'hui je vais utiliser mon pinceau préféré c'est un Raphaël en poils synthétiques, voyez on appelle ça un pinceau à la vie, il retient bien l'eau, mais vous faites avec ce que vous avez, si vous avez d'autres peintures, d'autres pinceaux, ou bien même des feutres ou des crayons, vous faites avec ce que vous avez, je pense que ça va être quand même sympathique, ensuite vous avez juste besoin d'un chiffon, moi j'utilise un vieux t-shirt en tissu, et un bocal avec pas mal d'eau, tout simplement, alors pour débuter, vous allez voir, un exercice que je vous recommande, alors je me mets un peu haut parce que comme ça vous me voyez bien malgré les commentaires, un exercice que je vous recommande c'est tout simplement de tester vos couleurs, ce qui va vous permettre d'apprendre à doser l'eau, alors je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà essayé, je vois des personnes qui n'ont jamais testé, par exemple le jalouserie pâtisserie, qui attend son matériel, voilà, Léa qui a débuté avec mes cours il y a une semaine, bon bah top, bah écoutez, super, dans tous les cas c'est bien de revoir les bases ce qu'on va faire aujourd'hui, donc par exemple je prends une première couleur et je vais pas hésiter à passer quelques fois dessus, alors ça veut pas dire non plus que je racle mon godet, mais je passe doucement plusieurs fois dessus pour bien récupérer des pigments, et l'idée c'est de venir tout simplement poser hop, notre pastille de couleur, ensuite je vous montre bien le bocal d'eau, je vais venir tremper sans touiller, vous voyez juste je trempe, j'essore sur le rebord du bocal, et je refais je vais refaire encore une fois, je trempe, et j'essore, et vous remarquez ce qui se passe, tout simplement plus on met d'eau, et bien au moins il y a de pigments, alors là, une erreur qui est assez fréquente, vous voyez j'ai mis trop d'eau, quand je penche mon dessin, ça fait ce que j'appelle un petit coussinet ici, et ça quand ça va sécher, excusez moi j'ai fait bouger le téléphone, quand ça va sécher, ça ça va faire ce qu'on appelle une auréole, ça va faire une tâche un petit peu, donc l'astuce elle est très simple, c'est habituez-vous à la faire, c'est vous séchez votre pinceau, et là vous venez délicatement, en évitant de toucher trop le papier, vous venez absorber la goutte, et ça va sécher beaucoup plus uniformément, donc vous allez voir, ce petit exercice du dosage de l'eau va vous permettre de mieux connaître vos couleurs, et d'apprendre petit à petit à doser l'eau, donc ça veut dire que pour avoir une couleur intense, il faut passer pas mal de fois sur le godet, voilà, pour récupérer le maximum de pigments possibles, éventuellement on peut même repasser un petit peu, donc là je pense que je suis au max avec cette couleur un peu ocre, je trempe, j'essore, je regarde ce que ça donne, un petit peu dilué, je trempe et j'essore, et là voilà j'ai une couleur très très claire, éventuellement je vérifie si j'ai pas un petit coussin d'eau, c'est le cas, j'essuie sur mon chiffon, et je viens récupérer, donc vous voyez ça c'est très très simple à faire, je vous assure que c'est très relaxant, donc n'hésitez pas à vraiment tester cet exercice, vous verrez il y a des couleurs plus pigmentées que d'autres, par exemple dans cette palette, ce bleu là, il est un petit peu moins pigmenté, après par exemple je peux aussi tester une autre couleur comme le vert, voilà, donc prenez le temps de faire ça, vous verrez, ça paraît tout bête, ça paraît vraiment extrêmement bête, mais en fait déjà vous allez comme ça apprendre à doser l'eau, apprendre à mettre plus ou moins de pigments, voilà, donc je continue mon petit exercice, alors pas besoin de le faire 50 fois, vous le faites deux fois comme ça, vous faites trois couleurs en tout, c'est très bien, voilà, vous enlevez, vous entraînez à enlever un petit peu la goutte, et ainsi déjà vous allez bien avoir un bon entraînement pour le dosage de l'eau, donc ça faites-le, faites toutes les couleurs de votre palette, voilà, et vous allez voir que vous allez bien progresser, ça c'est le premier exercice, ok, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ok, ça n'a pas l'air si évident, tu vas voir Marion, franchement, c'est sûr, mais c'est faisable, c'est vraiment faisable, voilà, bon je vois qu'il y en a qui attendent leur matériel, qui Tarteza, ou bien ma super palette, bon bah trop cool, top, j'espère que vous allez bien vous amuser, alors maintenant les mélanges, donc vous allez voir, là j'ai utilisé des couleurs pures, mais on peut aussi bien sûr faire des mélanges à l'aquarelle, donc l'idée c'est tout simplement de venir chercher une première couleur, on la pose sur la palette, on vient chercher une deuxième couleur, et on la pose au même endroit, alors vous remarquerez que moi je ne m'embête pas à nettoyer mon pinceau entre les deux, parce que comme ça je ne dilue pas mon mélange, des fois je veux un mélange assez intense, donc je ne m'embête pas, vous allez comprendre après, je vais vous montrer comment je fais pour nettoyer s'il y a besoin, donc vous voyez là je vais venir déposer mon mélange sur mon papier, tout simplement, alors par exemple, vous voyez là j'ai fait un vert un petit peu cassé, pas trop flashy, vous voyez par rapport au vert de la palette, là celui-ci il est un peu plus doux, j'ai un petit peu de vert sur le bleu, ce que je fais tout simplement, je vous avance le bocal, je rince mon pinceau, je passe un petit coup et je rince, voilà, tout simplement, comme ça je travaille beaucoup plus vite, alors je ne suis pas une perfectionniste, c'est-à-dire que oui des fois mes godets se salissent un petit peu, mais franchement c'est mieux que de devoir tout le temps rincer, vous perdez énormément de temps, et vous allez aussi utiliser plus de peinture, donc là par exemple je vais venir réutiliser mon bleu, vous voyez, et je vais venir prendre aussi du rose, ce qui est cool avec cette palette c'est qu'il y a un rose, et vous voyez ça crée un violet tout simplement, voilà, c'est vraiment extrêmement simple, et si vous voulez une couleur plus claire, vous vous en doutez, vous avez vu un petit peu comment je m'y suis prise, tout simplement, hop, on trempe dans le bocal, et on dépose, et on a ajouté un peu d'eau tout simplement. Si on veut une couleur plus foncée, il va falloir utiliser les couleurs foncées de la palette, donc par exemple là moi j'ai un gris, donc je vais venir utiliser ça, alors là on est sur une palette fine, à l'aquarelle il y a deux qualités, fine et extra fine, extra fine c'est la qualité professionnelle, fine c'est la qualité on va dire d'entrée de gamme, mais on peut quand même déjà bien faire des choses jolies avec, vous voyez là j'ai mis du bleu et du gris pour renforcer mon bleu, pour avoir un bleu plus foncé, forcément avec des couleurs extra fines vous allez avoir encore plus de pigments, donc ça va être encore plus intense les couleurs, notamment les couleurs foncées, mais vous pouvez obtenir des couleurs très foncées avec cette palette, vous voyez comme quoi il faut explorer, il faut oser utiliser les pigments, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps utiliser cette quantité de pigments, parce que sinon ça sera, vous allez user la palette en deux minutes et ça sera comme de la gouache, donc c'est pas ça qu'on cherche à faire. Voilà, alors je regarde un petit peu si vous avez des conseils, parce que c'est assez important, ces petites étapes là, donc tranquillement n'hésitez pas à explorer ça, donc je regarde un petit peu, voilà, mes couleurs sont fades, comment les rendre plus flashy, n'hésite pas à vraiment utiliser tes couleurs, je vois beaucoup de débutants qui en fait osent à peine utiliser leur palette, donc du coup ils mettent énormément d'eau, donc ils ont que des couleurs un peu comme ça, n'hésite pas quand même à passer plusieurs fois sur tes godets, tu vois, pour bien venir récupérer une couleur, d'accord ? Donc ça peut être, à mon avis, ça peut être ça l'explication du fait que tes couleurs sont fades. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais regarder, je pratique déjà de l'aquarelle, et je vous conseille de prendre deux récipients d'eau. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent deux récipients d'eau, moi j'ai tout simplement pas la patience, donc quand c'est trop sale, j'en prends, je rince mon eau, sinon effectivement vous pouvez avoir un récipient propre, un récipient pour rincer le sale, et quand vous faites vos mélanges pour le propre, vous prenez toujours l'eau propre. Moi personnellement j'ai pas la patience, ça marche très bien sans, mais bon effectivement c'est mieux peut-être. J'ai acheté des tubes, est-ce que c'est compliqué ? Alors l'astuce avec les tubes, vous pouvez tout simplement re-remplir vos godets vides avec un tube, vous laissez sécher, c'est ce que je fais personnellement avec ma palette de qualité extra fine professionnelle. Je remplis, voyez là j'ai rempli le godet avec un tube, c'est plus économique en tube, mais c'est un petit peu plus difficile je trouve à utiliser qu'un godet quand on débute. Donc quand on débute, voilà, je vous conseille plus les godets, mais si vous avez des tubes, ça peut être très bien. Ce que tu peux faire, c'est prendre une assiette que tu n'utilises pas et mettre des petits bouts de, voilà, un petit exemplaire de ton aquarelle en tube et que tu l'as séché et tu pourras utiliser ça comme une palette si tu n'as pas déjà une palette. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, merci pour ces rappels de base. Quand on n'a jamais commencé, c'est super agréable. Oui, tu vas voir, ça va vraiment t'aider. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, vraiment. Je sais que ça peut faire peur, mais vraiment, n'ayez pas peur. Prenez ce moment pour vous de relaxation. Vous avez bien le droit de prendre ce moment-là et de vous entraîner. Alors ensuite, on va faire un truc qui est très sympa à l'aquarelle, c'est des fusions. Donc vous voyez, on a fait différentes couleurs individuellement. Là, d'ailleurs, ça avait séché. Vous voyez, sur ma palette, moi, je ne la nettoie jamais. Je viens récupérer tout ce qui a séché. Ça, on peut le réutiliser en réactivant avec l'eau. Donc je vais venir poser une première couleur et en essayant de vraiment être très rapide parce que ça sèche vite. Je vais poser une deuxième couleur. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé carrément de l'eau et je continue. Je fais en sorte, vous voyez, je vais utiliser ce que j'ai déjà fait là. Je fais en sorte que ça se touche et vous allez voir, ça crée de jolies fusions. Vous voyez les fusions qui se forment ? Alors, ce n'est pas si facile que ça de travailler vite comme ça, mais à l'aquarelle, en fait, si vous attendez trop, c'est là que vous n'allez jamais avoir de fusion parce que tout sera sec et pour avoir des fusions, c'est dans l'humide. Bon, voilà, là, ce n'est pas forcément super réussi. D'ailleurs, je me rends compte en faisant ça que ce bleu, par exemple, il bouge beaucoup. Il y a des couleurs qui restent beaucoup à leur place et d'autres dont les pigments bougent très vite. Là, c'est le cas du bleu. Donc là, le résultat n'est pas forcément hyper heureux, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est juste faire un petit test chez vous de fusion et vous allez voir, on va l'utiliser ensuite pour nos fleurs. Alors, comment enlever l'eau en trop sur une grande surface ? Toujours la technique de la goutte, tu penches ta feuille et tu vas le faire depuis tout à l'heure. Je récupère la goutte qui est en trop. Après, si tu peins toute une feuille avec de l'aquarelle, toute la surface, tu commences par le haut et tu fais couler la goutte pour arriver tout en bas. Alors, je regarde un peu vos questions. Est-ce que tu références tes mélanges si oui, comment ? Au début, je référençais mes mélanges et je les mettais. D'ailleurs, je mettais sur des cartes et je notais les numéros que j'avais attribués au godet et je me disais ça plus ça, ça donne ça. Et en fait, à force de faire ces exercices, ça vient tout seul et maintenant, je sais comment faire pour obtenir les couleurs. Mais au début, tu peux tout à fait te faire un nuancier pour apprendre à connaître mieux ta palette et référencer tes mélanges. Tout à fait. Voilà. Si ça chète trop vite, cela peut venir du papier qui n'est pas en coton. Oui, tout à fait. Le papier en cellulose que j'utilise aujourd'hui, qui est un papier qui est plutôt accessible parce que le papier coton est plus onéreux quand on débute. Je vous recommande ce papier parce qu'il va vous permettre de plus vous lâcher, même s'il est moins bon que du papier coton. Il sèche plus vite, effectivement. Voilà. Pour créer des blancs sans liquide de masquage, faut-il laisser de gros espaces vides avant ou bien utiliser un chiffon pour retirer les couleurs ? Tu as les deux solutions qui sont possibles. Donc, tu peux tout à fait utiliser un chiffon alors que c'est encore humide. Attention. Tu peux également anticiper ton dessin. Voilà. C'est un petit peu plus difficile, mais tu peux tout à fait essayer d'anticiper autour d'un espace blanc. Voilà. Le papier se trouve partout. Ça dépend. Dans les magasins d'art, en tout cas, il y a du papier aquarelle. C'est sûr, c'est un papier qui est un peu épais, qui fait 300 grammes par mètre carré, idéalement. Alors, il y a plusieurs grains de papier. Moi, j'aime bien un grain intermédiaire qui s'appelle le grain fin. Et si vous souhaitez découvrir une boutique française que moi, je soutiens à 100% parce qu'elle fait des petits prix, je vous invite à aller voir sur mon site tribulationdemarie.com slash matériel sans accent ou sur mon Insta. Je partage pas mal d'astuces et ils livrent en ce moment. N'hésitez pas à aller voir. Notamment, il y a mon kit qui va revenir en stock très bientôt. Alors, dernier petit exercice pour débutants, c'est le geste. Alors, vous allez voir avec votre pinceau, vous allez vraiment pouvoir faire tout type de geste. Ce pinceau, il est vraiment très polyvalent. Donc, par exemple, entraînez-vous à tenir votre pinceau comme ça sur le côté. Vous appuyez sur toute la touffe et vous tirez vers le bas. Et vous voyez, ça fait un trait quand même très épais. Vous voyez, vous pouvez couvrir une grande surface avec votre pinceau. Par contre, à l'opposé, entraînez-vous également. Au lieu de cette fois-ci appuyer vraiment le pinceau, vous voyez, je l'appuyais vraiment comme ceci. Là, cette fois-ci, on va le tenir comme ceci, vraiment à la verticale, perpendiculaire à notre papier. Et cette fois-ci, je vais m'appuyer parce que là, j'ai peur de ne pas y arriver. On va vraiment essayer de faire un trait le plus fin possible. Alors, c'est possible avec un pinceau pourtant un petit peu épais, mais c'est tout à fait possible. Vous voyez, prenez votre temps. Alors, ça a trembloté peut-être un petit peu. En plus, là, je suis debout pour voir mon téléphone, donc ce n'est pas idéal. Mais ce n'est pas grave. Vous vous entraînez et vous essayez d'avoir... Voilà, c'est très important d'avoir les deux. Parce que si vous faites un dessin qui est tout le temps avec des gros traits, ça ne sera pas très, on va dire, ça manquera de finesse. Et à l'inverse, si vous faites un dessin trop précis, tout le temps avec des mini traits, ce sera un petit peu trop détaillé et on s'y perdra. Autre exercice qui va clôturer, du coup, notre petit test des bases de l'aquarelle. Je vais prendre une autre couleur pour l'occasion, un petit peu plus verte. Allez, vous voyez, comme il est pigmenté, ce bleu, vous voyez, j'ai beau rajouter d'autres couleurs, il garde un peu le dessus. Alors, le dernier exercice que je vous propose, c'est de varier la pression. Donc, vous commencez léger et vous appuyez et de nouveau léger. Léger, vous appuyez et de nouveau léger. On va ensuite s'entraîner comme ça pour faire les feuilles. Léger, vous appuyez et de nouveau léger. Alors, si vous avez une tâche qui se forme au milieu, vous la ramenez au bout. Voilà. Léger, vous appuyez et de nouveau léger. Et vous allez voir que moi, en fait, ma technique, ça repose uniquement sur des gestes. C'est-à-dire que je ne fais jamais de dessin au crayon à papier, je ne colorie pas. C'est vraiment que des gestes. Une fois que vous avez compris les astuces avec les gestes, eh bien, vous allez y arriver. Il n'y a pas vraiment pas besoin de savoir dessiner pour faire cette façon de faire de l'aquarelle que je vous propose. Donc, vraiment, voilà, je vous déculpabilise. Si vous avez un peu peur de ne pas y arriver parce que vous n'avez jamais appris à dessiner, c'est faisable sans. Voilà. Alors, je regarde un petit peu vos questions avant de passer aux fleurs. Le côté du papier qu'il faut utiliser, de préférence, le recto, le côté un peu plus rugueux. Si tu utilises un papier grain fin ou grain torchon, grain satiné, c'est assez proche, le recto et le verso. Le verso, il est un petit peu plus lisse. Donc, je te conseille plutôt ce côté-là. Mais si tu t'entraînes, tu n'hésites pas à utiliser aussi l'autre côté, sans souci. Voilà. Si je veux ajouter du blanc après avoir appliqué de la couleur, il faut utiliser un autre type de peinture. Oui, tout à fait. Tu ne pourras pas... En fait, l'aquarelle, le blanc, c'est l'eau et le papier. Donc, c'est en ça que c'est assez difficile. L'aquarelle, c'est réputé difficile, mais je vous rassure, c'est tout à fait faisable. Tu peux rajouter de la gouache blanche. Par exemple, là, ce qu'il y a dans ta palette aquarelle, ça ressemble finalement un peu à de la gouache pour rajouter des petits détails en blanc. Est-ce qu'on peut se contenter du pinceau, du kit seul au début ? Moi, j'utilise quasiment tout le temps. Et c'est un pinceau qui est quand même de très grande qualité, je trouve. Donc, moi, personnellement, je pense qu'au début, tu n'as besoin que de ça. Voilà. Comment tenir le pinceau pour des traits fins vraiment perpendiculaires, tu vois ? Comme ça, tu n'utilises que la pointe très léger. Tu n'appuies pas trop et tu vas pouvoir obtenir des traits fins comme ceci, là. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêtes ? C'est parti pour les fleurs à présent. On a quelques petites fleurs à faire. Alors, voyez, aujourd'hui, le motif qu'on va faire, c'est ça. Donc, un mélange de fleurs assez simple, vu qu'on débute. Donc, on va faire des fleurs très claires et très simples, d'autres un petit peu plus compliquées avec deux couches. Et on va faire des feuilles de différentes couleurs. Je vais appliquer notamment en ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, je propose un stage gratuit sur mon Instagram. Donc, aujourd'hui, la leçon du jour, c'était sur le contraste. Comment avoir plus de contraste ? Eh bien, on va appliquer notamment cette leçon aujourd'hui en travaillant le contraste notamment de couleurs, des couleurs foncées, des couleurs claires et également le contraste de taille, des tout petits éléments et des gros éléments et de disposition. Comment disposer tout ça de façon harmonieuse sur notre feuille ? Voilà. C'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Alors, vous allez voir, on va faire des fleurs très simples pour se lancer, pour tout simplement se mettre en confiance. Donc, j'espère que vous allez y voir parce que le jour tombe un petit peu quand même. Si on n'y voit plus, je suis éclairée. Donc, je commence un petit mélange un petit peu rose orangé. Donc, vous voyez, je prépare un jus quand même un petit peu à l'avance. Donc, vous voyez, je mets un peu d'orange et je mets un peu de rose. Voilà. Je mets de l'eau aussi. Voilà. J'ai un jus quand même un petit peu déjà préparé. Hop. Et la première fleur vraiment basique, je vais utiliser, comme je vous ai montré tout à l'heure, le côté du pinceau. Vous voyez ? Hop. J'utilise le côté pour faire des grosses formes. Et je vais faire cinq pétales. Je ne m'occupe pas du milieu. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu de jus. Comme ça, on ne perd pas de temps à remélanger. Voilà. Je vais faire, voyez, un peu comme je peux parce qu'au début, on fait comme on peut. Mais ce n'est pas grave. C'est normal. Et au milieu, je vais faire des traits qui vont vers le centre. Voilà. Je tire la peinture vers le centre. Éventuellement, je vais venir prendre une autre couleur. Pourquoi pas du jaune ? Jaune orangé. Et je viens un petit peu tapoter, repasser, faire mes traits au milieu comme ceci. Voilà. Donc vraiment très, très simple. Juste, on fait une fleur simple. Et après, on peut varier un petit peu les couleurs. Je vous remontre. Donc voilà. Je vais venir faire cinq pétales en utilisant le côté du pinceau pour aller assez vite. Parce que vous voyez, si vous faites le contour et qu'ensuite, vous coloriez comme ça, ça sera tout sec. Donc, ça sera bien dommage. Et pour le milieu, éventuellement, je change un peu la couleur et je vais venir faire des traits. Vous voyez ? Et ça va nous donner... Ça va donner des fleurs toutes simples comme ça. Plus ou moins grosses. On va les faire plus ou moins grosses, vous voyez ? Et ça va permettre, en fait, de faire quelque chose de simple, mais qui va remplir bien notre motif. Voilà. Alors, est-ce que je vois des questions par ici ? Je vérifie. Comment tenir les pinceaux ? J'ai répondu. Où peut-on trouver le planning de tes live Insta ? Tu vas sur mon Insta. J'ai un guide gratuit pour mon défi du moment. Et puis sinon, je partagerai un planning également sur mon Insta. Alors, pour faire la deuxième fleur, vous voyez, c'est un peu comme un pompon, comme un dahlia. On va faire des petites marques. Donc, de nouveau, pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Là, je vais prendre du rouge. Et là, je fais... Alors oui, je vois la question de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, ça marche mieux comme ça. J'arrive mieux comme ça. Donc, c'est pareil pour le dahlia. Tu vois, je fais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Mais cette fois-ci, je n'utilise pas tout le côté du pinceau. J'utilise juste des petites marques. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Vous voyez, le but n'est pas de faire un truc parfait. Je fais des petites marques. Hop, voilà. Et je vais laisser sécher, tout simplement. Quand ce sera sec, on refera pareil par-dessus pour jouer sur la transparence. Donc là, je vais en refaire une deuxième fois pour vous montrer. Donc voilà, tout simplement des petites marques. Comme ceci. Vous pouvez varier un petit peu, les couleurs, pourquoi pas. Ça fait un peu comme un dahlia. Alors, bon, on est assez loin. Mais comme on débute, qu'on n'a quasiment jamais fait d'aquarelle, il faut simplifier. Il faut s'amuser. On s'en fiche si ce n'est pas parfaitement le truc botanique. Voilà. Oui, il y aura un replay. Ne t'inquiète pas. Voilà. Ensuite, le troisième petit élément végétal que je vais vous suggérer, c'est tout simplement des petites baies. Alors, vous allez voir, ça, ça fait tout. Vous allez faire tout simplement des petits ronds. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, tu utilises le bout du pinceau. Voilà. Alors, l'astuce, c'est de bien rincer le pinceau, de l'essorer un peu sur le bord du bocal et de venir faire des baies transparentes qui vont toucher les autres. En fait, elles vont se remplir un petit peu de couleurs. Ça prend un peu de temps. parce qu'elles touchent les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous n'hésitez pas à faire des baies qui se touchent un peu comme ça. Vous utilisez les différentes couleurs que vous avez déjà testées sur votre palette. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quand même assez facile pour le moment, non ? Alors, n'ayez pas peur si le résultat n'est pas parfait. Encore une fois, le but, c'est vous amuser. Faites-moi confiance. Au début, c'est un peu difficile, mais vraiment, le but, c'est un peu oublier le reste et se concentrer sur ses couleurs et voilà, s'amuser quoi. Donc là, pour finir mes baies, je vais bien tenir mon pinceau comme je vous ai montré, comme on a fait tout à l'heure. C'est là que ça sert, les petits exercices de base, pour faire la tige. Donc, j'y vais tout doucement. Vous voyez, j'arrive à avoir un résultat assez fin. Ça, c'est assez utile pour tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous arrivez à suivre. Et ensuite, on va passer tout simplement aux feuilles. Alors, vous avez vu les feuilles que je vous ai montré tout à l'heure ? Un exercice de geste, eh bien, on va utiliser quasiment la même technique. Donc, l'exercice, c'est très simple. C'est pointu, j'appuie et encore pointu. Alors, attention. Souvent, je vois des personnes qui font pointu, appuie, relève. Essayez d'aller doucement, en fait, de tirer un peu votre geste. Je vous remontre. Alors, ça peut être un peu difficile au début, mais vous allez voir, le fait d'essayer, c'est assez relaxant. Donc, on est léger, on appuie et on remonte tout doucement. Alors, ça va vous faire cette forme au milieu. Moi, en général, je la tire comme ça ou bien vers la tige. Ça dépend de quel côté la tige. Et je fais fusionner ça avec ma tige, en général. Voilà. Vous voyez ? Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le sein, ça ne ressemble peut-être pas à grand-chose. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Bon, merci Val, si tu adores. Alors, au moins une personne qui trouve ça cool. Ça, c'est cool. Après, vous allez voir, on va en fait faire... Oups ! On va faire plein de fois des feuilles comme ça. Et vous allez voir, après, tout simplement, tout ce que je vous ai montré, ça fait le motif, comme on a vu. Toc ! Allez, je vais vous montrer ça. Je regarde si je suis dans les temps. Parfait. Alors, donc, on va passer à la combinaison de tout ça. Bon. Alors, les feuilles, ce sont les seuls motifs dont je suis satisfaite avec mon aquarelle et mon pinceau actuel. Bah, écoute, déjà, c'est bien d'avoir réussi à faire un peu d'aquarelle avec ton matériel, même si tu n'es pas 100% satisfaite. Bravo à toi. Oui, il y aura un replay, pas de souci. Voilà. Bon, bah super. Je suis contente si ça peut t'aider. Qu'a-t-elle l'aquarelle, du coup ? Alors, ça me fait plaisir, si ça vous plaît. On va passer, du coup, à l'étape de combinaison. Alors, quelques conseils pour pouvoir faire une réalisation sympa, même si c'est le tout début. Alors, déjà, il faut penser aux trois contrastes, comme je vous le disais. Si vous n'avez pas bien compris ce que c'est ou quoi, n'hésitez pas à revoir la vidéo sur mon compte. Les couleurs, contrastes de couleurs, des couleurs très claires. Vous voyez, j'ai mis beaucoup d'eau ici, voire carrément que de l'eau. Et des couleurs très foncées. Vous avez vu les feuilles, comme elles sont foncées ? Alors, bien sûr, je me suis inspirée du motif de la collection de Molly Bracken. Mais vous pouvez le faire, voilà, avec tout autre type d'inspiration. Pensez au clair et au foncé. C'est le premier contraste. Deuxième contraste très important, c'est la taille. Donc, vous voyez, j'ai mis des tout petits éléments et des gros éléments. Si vous mettez tous les éléments trop gros, ça risque d'être un peu déséquilibré. Et ensuite, essayez de tout disposer sur notre feuille. Alors, l'astuce pour ça, c'est d'utiliser du scotch. Vous voyez, alors, je l'ai déjà fait à l'avance. J'ai mis du scotch partout autour de mon dessin. Alors, j'ai utilisé du scotch vraiment basique de peintre que j'ai passé quelques fois sur mon jean ou mon pull pour pouvoir, qui n'accroche pas trop au moment d'enlever le scotch. Alors, pour acheter mon kit, c'est sur la page tribulationdemarie.com slash matériel sans accent. Tu peux retrouver ça sur mon profil. Allez, c'est parti. Je ne vous ai pas montré la suite du Dahlia, mais je n'ai pas oublié. Vous n'en faites pas. Une fois que ce sera parfaitement sec, on va faire ça. Alors, je commence en général par ce que j'appelle les fleurs stars. Ce sont les plus grosses fleurs. Donc, pour moi, ça va être les fleurs qu'on a fait en premier, là. Et je vais les faire bien claires. Alors, j'ai pris une feuille légèrement plus petite parce que sinon, ça serait un peu plus long. Mais c'est exactement pareil si la feuille est plus grande, bien sûr. Donc, comme tout à l'heure, je fais de l'extérieur, effectivement, vers l'intérieur. Mes cinq pétales. Je n'hésite pas à préparer un brin de jus à l'avance. Voilà. Et je prends une autre couleur pour faire mes petits traits au milieu. Vous voyez, ça va très vite. L'aquarelle, ce que j'ai aimé, moi, quand j'ai découvert ça, c'est que franchement, en une demi-heure, on peut déjà faire un petit tableau à l'aquarelle. Donc, voilà. Tout est relatif, le tableau. Mais bon, vous pouvez vous amuser, en tout cas, pendant... Ah, vous voyez, j'ai oublié, là. En me parlant, j'ai oublié de laisser du blanc au milieu. Ce n'est pas grave. Vous pouvez vite vous amuser. Je vais venir tout simplement tapoter pendant que c'est encore humide. Et ça va se diffuser. Ça va être joli. Ce ne sera pas exactement pareil que tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais en faire un autre un petit peu plus orangé. Allez, pourquoi pas ? Alors, vous voyez, je n'hésite pas à venir, entre guillemets, manger sur mon scotch. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, quand on enlève le scotch, que ça fasse bien l'effet motif. Donc là, je vais essayer d'y penser, à rajouter mes petits traits au milieu. Voilà, c'est très simple. Voilà. Alors, vous savez, sur le motif de la robe, il y avait des plus petites fleurs, mais je les ferai un peu plus tard, quand je serai un petit peu plus claire sur comment va se remplir mon motif. Vous voyez, tes petites fleurs comme ça, c'est un peu les mêmes. Je les ferai plus tard. Je vais d'abord commencer par les plus grosses. Je pense que ce n'est pas trop mal. Je vais faire un dahlia à présent. Donc, je vais faire exactement la même technique que tout à l'heure. J'espère que vous avez bien à voir. S'il faut, j'éclairerai, mais des fois, ça fait des effets un peu de sentiments sur la caméra. Donc, je vais placer mes dahlia. Alors, je vais essayer de ne pas tous faire de la même taille, parce que là, ça, c'est quand même des choses qui sont à peu près de la même taille. Je vais essayer d'en faire un plus petit. Voilà. Je vais en faire des rouges aussi, parce qu'il y avait des motifs rouges sur la robe. J'ai beaucoup aimé cet imprimé, d'ailleurs. Toc. Voilà. Donc, vous commencez à faire vos marques. Vous voyez, ça va très vite. Franchement, il ne faut pas forcément que ça vous prenne plus de temps. Parce que si vous réfléchissez trop, après, ça sera moins spontané. Alors, c'est sûr, ce ne sera peut-être pas parfait, le fait de faire vite comme je fais. Mais au moins, vous avez un résultat spontané. OK ? Alors, c'est un motif quand même assez complet qu'on fait aujourd'hui. Heureusement que je n'ai pas pris la taille au-dessus, parce que sinon, je n'aurais vraiment pas réussi, je pense, à le faire dans le temps imparti. Voilà. Donc là, déjà, j'ai une bonne base. Je vais laisser faire et je vais passer aux feuilles. Je complèterai avec les petites fleurs après. Donc moi, j'ai pris un godet de vert foncé que j'ai acheté, qui est extra fin à part, parce qu'il me permet d'avoir la bonne couleur tout de suite. Mais je vous montrerai ensuite comment je fais pour avoir cette couleur avec la palette. C'est tout à fait faisable. Donc, toujours pareil, on fait fin et on appuie. Fin, on appuie et fin. Oula, je me suis ratée là. Ça arrive, il n'y a pas de honte. Ce n'est pas grave. Alors, n'hésitez pas à faire plusieurs feuilles un peu à côté. Vous voyez, des petites grappes de feuilles. Alors, il faut tester. Vous voyez, vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre. Plutôt vers vous, plutôt vers l'extérieur. Je vais essayer de bien positionner. Ce n'est pas évident. Voilà. Alors là, ça prend un peu de temps de tout remplir, mais le but, ce n'est pas forcément d'aller le plus vite possible. Mais bon, vous avez compris l'idée. Alors, faites attention à bien « manger » sur le bord pour que quand vous allez enlever le scotch, ça rende bien. Alors, pour atteindre ce vert foncé là, vous voyez, je n'hésite pas à faire des formes un peu plus grosses en me reprenant à plusieurs fois. Toc. Je repasse un peu si besoin. Pour obtenir ce vert foncé, il faut mélanger plusieurs couleurs sur cette palette. Il faut mélanger le vert. Toc. Donc, le marron et le noir. Voilà. Alors, vous mélangez plusieurs fois. Alors là, vous voyez, si vous rincez à chaque fois, vous en avez pour trois quarts d'heure. Et en plus, vous n'allez jamais avoir un vert assez foncé. Il sera toujours dilué parce que vous avez passé de l'eau au milieu à chaque fois. Alors que moi, bon, c'est certes, j'ai sali mes godets, mais ce n'est pas très grave. Hop. Vous voyez, j'obtiens quasiment la même couleur. Donc, comme quoi, vous pouvez y arriver. C'est juste que moi, ça me permet d'aller plus vite d'utiliser un godet de terre verte brûlée qui est déjà fait, qui est en qualité extra fine, un peu plus pigmentée. Voilà. Alors ensuite, je vais faire d'autres feuilles qui sont un peu plus claires. Donc là, je vais utiliser ce bleu et ce vert, vert clair. Vous voyez, hop. C'est un peu trop vert, ça. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà. Et alors moi, j'ai un peu l'habitude à force de comment ça va rendre. C'est un peu trop vert à mon goût. Mais n'hésitez pas à prendre une feuille de brouillon et à faire des petits tests comme ça pour vérifier que c'est la bonne couleur que vous cherchez. Donc là, c'est un peu trop vert, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais continuer à remplir. Vous avez compris l'idée. Alors, je vais volontairement aller un peu plus vite que ce que j'aurais fait normalement parce que sinon, je vais vous ennuyer. avec cette étape-là. Mais je vais un petit peu plus vite pour pouvoir ensuite passer aux étapes d'après. Vous n'hésitez pas à prendre peut-être plus votre temps encore pour bien réfléchir où vous mettez les différents éléments, que ça soit bien contrasté, des éléments clairs à côté d'éléments foncés, etc. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de rose et je vais venir faire mes petites baies. Donc là, en fait, avec les baies, vous allez en profiter pour combler les endroits qui méritent d'être comblés et vous allez en profiter pour faire des rappels de couleurs. Donc, vous voyez, par exemple, moi, je remarque là sur mon dessin qu'il n'y a pas forcément beaucoup de tons jaunes-orangers. C'était le cas sur le motif à la base de la robe. Donc, je vais venir faire plus de tons comme ça. Donc là, j'en profite en fait avec les petits détails pour compléter ce qui manque. Vous voyez, je viens mettre ces petites touches. Alors vraiment, là, vous n'avez pas du tout besoin de savoir dessiner pour faire ça. Croyez-moi, vraiment, faites-moi confiance. J'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de personnes se lancer en n'ayant jamais appris à dessiner. je n'aurai aucun intérêt à vous mentir et ces personnes s'en sortent. Vraiment, je l'ai vu un grand nombre de fois, des personnes qui, comme vous, comme moi, peut-être, ne sont pas des créatives mordues à la base qui sont peut-être, voilà, qui font divers métiers, tout métier, tout type de métier, qui ne sont pas habituées forcément à faire de la peinture et pourtant, en fait, vous allez voir que c'est un univers où on est obligé de se concentrer, ça permet vraiment en quelques minutes de se déconnecter, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, c'est ce que j'espère vous transmettre. Voyez, donc, je colle bien mes baies quitte à avoir des petits, entre guillemets, accidents, c'est des petites fusions mais moi, j'aime bien ça, voyez, je trouve ça joli. Là, il y a peut-être un peu trop d'eau, quand je penche, je vois, ça fait un coussin donc je n'hésite pas à enlever un petit surplus comme d'habitude. Ensuite, je vais venir faire mes tiges. J'espère que vous me suivez jusque-là, j'espère que ça vous plaît. Alors, les tiges, je regarde un petit peu, hop, oula, il n'y a pas assez d'eau, voyez là, ça n'a pas marqué le papier. Donc, je mets un peu plus d'eau, voilà. Je l'ai fait avec la couleur la plus foncée, donc vous, ça serait le vert foncé pour un petit peu équilibrer. Alors, je vais les faire un peu dans toutes les directions parce que je fais un motif vraiment, un motif type motif d'habit donc ça va dans tous les sens, on ne voit pas forcément où le motif commence ou le motif fini. Donc, j'en profite pour remplir un petit peu les espaces pour faire vraiment, hop, quelque chose qui est bien, bien rempli. Je n'hésite pas à passer sur le scotch parce que comme ça, ça permettra de bien donner l'illusion du motif. Parfait. Alors, je regarde un peu si vous avez des questions. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Alors, toc, toc, toc. Si, si, on va finir les fleurs mais il faut juste attendre qu'elles soient bien sèches. Le scotch, c'est du scotch de peintre classique, Théza. Mon livre sur la jungle effectivement en rupture mais sur Aquarelle et Pinceau, il me semble qu'il est encore dispo. Va voir sur tribulationdemarie.com slash matériel ou directement sur le site Aquarelle et Pinceau rubrique librairie. Toc, toc, toc. Bon, j'ai l'impression que ça vous plaît. Ça me fait plaisir. Alors, toc, toc, toc. Dure d'avoir des couleurs très foncées. Tu as vu, c'est quand même faisable. Il faut bien passer sur le gris. N'ayez pas peur d'abîmer vos godets parce qu'ils durent très longtemps. Rassurez-vous, ça peut durer des mois voire même des années selon votre utilisation. Donc, n'hésitez pas à bien passer sur votre godet. Comment tu fais pour bien écriber tes éléments, tes fleurs ? Moi, j'ai dit mal. Commence vraiment par les gros éléments comme j'ai fait pour donner la direction générale à ton motif. Ensuite, les moyens comme les feuilles, tu vois, par exemple. Et ensuite, les plus petits. Vraiment, en travaillant comme ça, déjà, tu vas pouvoir jauger un petit peu où tu vas. Ne fais jamais de pair si tu peux. Essaye de faire des trios. Tu vois, par exemple, là, j'ai un trio. Bon, j'ai fait 5 dahlia. Essaye plutôt de favoriser les numéros impairs, mais là, on rentre un peu trop dans le détail pour le niveau de ce live. Voilà. Donc là, on fait assez simple. Donc, pour compléter, j'aime bien rajouter des tout petits éléments. Comme je vous disais, contraste de taille, des tout petits trucs et aussi des trucs plus gros, des éléments plus gros. Donc là, par exemple, je vais garder mon verre foncé vu que je l'ai déjà sur mon pinceau. Donc, autant s'en servir. Voilà. J'hésite pas. Alors, je pense que nos dahlia sont finis, sont bien secs. Vous voyez, j'ai bien attendu. De toute façon, j'étais pas forcément spécialement pressée de le peindre plus vite. Donc, je vais faire les dahlia à présent. Donc, je reprends mon jus et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, mais à cheval, en fait, entre le blanc et le tour précédent. Vous voyez ? Donc, hop, je fais à moitié sur le blanc, à moitié sur le dessin précédent. Alors, vous pouvez varier légèrement. On va pouvoir faire les mêmes couleurs, pourquoi pas. Il ne faut pas que ce soit trop opaque non plus, vous voyez, parce que sinon, on ne voit plus la couche en dessous. Je vais mettre un peu d'orange quand même. C'est un peu trop monochrome. Voilà. C'est pas mal. Alors, là, j'ai mis un peu trop d'eau. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Il y a vraiment une goutte. Donc, je vais absorber ça sinon ça me fera une auréole. Alors là, j'ai du mal à contrôler parce que je suis droite. Mais en étant assise, c'est plus simple. Mais vous voyez, là, c'est plus uniforme. Ça va sécher de façon plus uniforme. Là, il y a des coussinets aussi. Je les enlève. Voilà. Je ne vais pas hésiter à faire quelques petites dernières touches. Pourquoi pas avec du jaune. Tac. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, donc là, c'est un motif. Donc, je n'ai pas spécialement cherché à laisser d'espace négatif. Mais sinon, essayer de laisser un peu d'espace négatif. Notre espace négatif, là, ça sera le contour blanc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire des compositions où il y a plus de blanc. Ah oui, dernière astuce que je voulais vous donner, c'est n'hésitez pas à repasser sur le foncé avec votre couleur foncée à la fin parce que ça a toujours tendance à sécher plus clair. Donc, n'hésitez pas à renforcer vos foncés. Moi, c'est souvent quelque chose que je fais toujours quelque chose que je fais vers la fin pour m'assurer d'avoir un beau contraste, que ce ne soit pas terne. Je veux des foncés, bien foncés. Et ça, avec l'aquarelle, ce n'est pas toujours évident. Vous voyez tout à l'heure que vous aviez peut-être du mal. Donc, n'hésitez pas qu'est-ce que vous en pensez ? En quelques minutes, on a réussi à avoir un truc un peu potable. Alors après, je vais enlever le scotch. Alors, on va espérer que j'ai suffisamment passé sur mon jean. Alors, ce n'est pas évident parce que je l'ai bien collé. Alors, en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Je vous aide à y répondre. Pendant ce temps, j'essaie d'enlever le scotch. Hop. J'ai dû prendre mes ciseaux. Là, ça ne va pas être pratique. Alors, est-ce que ça vous a plu ? J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le jus que je fais est toujours épuisé très vite et sèche super rapidement. Si je rajoute de l'eau, du coup, c'est trop clair. N'hésite pas à en faire plus, tout simplement. Peut-on encore retrouver le livre Jungle ? Oui, normalement sur Aquarelle et Pinceau. Tu peux retrouver tous ses conseils via mon contribution de Marie. Écris-moi, je te donne le lien directement. J'ai loupé un bout à cause du réseau. Comment fait-on pour que le scotch ne déchire pas le papier ? Il faut que tu le passes sur ton pull plusieurs fois avant de le poser sur le papier. Et tu peux aussi utiliser un sèche-cheveux pour t'assurer qu'il se décolle bien doucement. Tu passes un coup de sèche-cheveux. Alors moi, là, j'avoue que je ne vais pas faire le sèche-cheveux sinon vous n'allez plus rien entendre. Toc ! Et en plus, j'ai vraiment bien collé le scotch. Vous voyez, normalement, ça marche plutôt bien. s'il y a des petits décollages. Normalement, entre le scotch et le fait de coller le sèche-cheveux et le fait de coller sur votre pull, bon là, on a eu un petit accident mais bon, tant pis. Je ne vais pas y arriver, je crois. Je crois que j'ai été un peu trop précautionneuse. Je vais quand même vous montrer le résultat. quitte à ce que ça soit à moitié déchiré. Voilà. Peut-être j'ai collé les angles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop là ! Hop ! Voilà ! Ouh là là ! Catastrophe ! Bon, j'aurais vraiment dû utiliser le sèche-cheveux mais au moins, c'est fait. Écoutez, tant pis. La dernière fois, j'ai bien réussi à le faire, en tout cas. Donc voilà le résultat. Bon, ça a malheureusement un peu arraché le papier mais je vous garantis que c'est faisable parce que voilà, j'avais bien pris mon temps. C'est le même papier. C'est du moulin le coq le rouge. J'avais bien pris mon temps et j'avais réussi que ça n'arrache pas du tout le papier. Vous voyez ? Donc bon, là, c'est juste que j'y suis allée un peu franco, on va dire. Mais c'est tout à fait faisable d'avoir ce résultat en quelques minutes. Vous avez vu, ça n'a pas été très long ce dessin. Vous pouvez le faire. Là, c'est deux fois plus grand que le dessin qu'on vient de faire. Alors, je n'arrive pas à équilibrer mon dessin mais écoute, aussi, si c'est avec l'expérience, avec ton oeil, tu vois, moi, des fois, je plisse légèrement les yeux, je me dis, tiens, à tel endroit, il y a beaucoup de foncés, il me faut du clair par là, tu vois. À force, tu vas y arriver. N'hésite pas également à faire l'exercice du jour sur mon fil, sur le contraste. Voilà. J'ai du mal à faire des feuilles. L'entraînement, honnêtement, moi, au début, ça ne marchait pas non plus mais à force, tu vas prendre le coup, en fait. Avec ton pinceau, il faut l'apprivoiser, comme ça, tant qu'à faire. Vous allez voir, on va pouvoir d'expliquer pour finir le live. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je vais essayer de me mettre pour ne pas qu'il y ait le soleil trop franc, ce n'est pas très agréable. Voilà. Alors, du coup, j'ai souvent un problème avec la création d'auréoles, pourtant, je fais bien attention à ne pas mettre trop d'eau. Moi aussi, je fais attention, j'ai aussi des fois ce problème. Tout simplement, tu penches ton papier et si tu vois un coussinet d'eau, tu sèches ton pinceau et tu absorbes le coussinet et tu n'auras pas d'auréoles. N'hésite pas à voir aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo où je montre ça. J'adore faire des feuilles. Voilà, les auréoles, si, ça peut être joli, bien sûr, tu peux rechercher l'effet. Il y a des fois où tu peux le rechercher, mais il faut aussi savoir l'éviter pour pouvoir avoir plus de contrôle. Voilà. Bon, super. Quant à collaboration avec une ligne de vêtements, pourquoi pas ? Écoutez, j'attends qu'on me contacte. Voilà, tellement hâte de me lancer. J'espère que ça va vous plaire. Trop cool. C'est quoi comme papier ? Du coup, moulin du coq, le rouge, c'est un papier en cellulose vraiment pas cher du tout. Moi, je l'achète, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer là, mais je l'achète en bloc de 100 pages. Hop, vous voyez là, j'ai à peu près fini la moitié du bloc. Donc, c'est un gros bloc 24-32. Alors, ce n'est pas le meilleur papier du monde, je ne veux pas vous mentir, mais il est peu onéreux. Il n'est pas non plus basique, basique. Il est quand même avec un joli grain. Il vous permettra de vous lâcher quand vous débutez. Il vous permettra d'oser peindre sans avoir peur de gâcher un papier qui vous a coûté cher. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Super. J'ai l'impression que ça vous a plu. Super. papier de 200 grammes. Est-ce qu'à cause de cela que mes fusions font des auréoles ? C'est possible parce que si ton papier n'arrive pas à absorber l'eau, en fait, au plus son papier est épais, au plus il absorbe l'eau. Si ton papier n'est pas assez épais, l'eau restera plus en surface et donc du coup, ça créera encore plus d'auréoles. C'est possible que ça vienne aussi de ça. Merci Marie, j'ai trouvé une astuce pour le scotch remplacé par des post-it. Pourquoi pas ? Mais en vrai, tu peux y arriver avec du scotch comme je le fais. C'est juste que là, vu que je suis en live, je n'ai pas pu bien me poser pour enlever correctement le scotch, mais c'est faisable. Je te garantis, j'utilise depuis très longtemps ce scotch de peintre qui n'est pas très cher donc c'est aussi pratique. Le post-it, ça risque de passer par-dessous donc je ne sais pas. Le masking tape, ça coûte très cher. Voilà. Masking tape moins collant, oui, mais plus cher. Donc moi, j'avoue que je n'ai pas forcément envie de l'user pour faire ça vu que ça part à la poubelle après. Voilà. Comment tu as fait les petites fleurs jaunes ? Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré des toutes petites fleurs jaunes. Vous voyez, j'ai oublié. Hop, je n'en ai pas fait du coup. C'est tout simplement les mêmes que les grosses. Je vais vous montrer quand même. Effectivement. Donc, je me mets à la mano là donc j'espère que ça va quand même être posable. Hop, tout simplement, c'est pareil sauf qu'en fait, c'est plus petit. Vous voyez, je fais mes cinq pétales comme ça mais plus petit au lieu d'utiliser tout le côté du pinceau. vous voyez, je fais des toutes petites fleurs comme ça. Alors là, ce n'était pas forcément hyper nécessaire dans cette compo. J'étais déjà pas mal remplie. Et vous voyez, ici sur celle-ci, ça m'a bien servi de faire des fleurs un petit peu plus petites vu que la page est plus grande. Eh bien, ça permettait d'équilibrer un petit peu, d'avoir autre chose que juste des baies partout. Vous voyez ? Je vais voir s'il y a des dernières questions. Voilà, je trouve ça beau parfois les auréoles. Ben oui, ça peut tout à fait être joli. Le scotch repositionnel marche vraiment bien. Je n'ai jamais testé. Voilà, Morgane qui dit une nouvelle operation qui se profile. J'espère, j'espère. À bientôt peut-être. Très joli. Combien tu utilises de pinceaux différents ? Franchement, si je fais un tableau qui est comme ça, à 5, à 4, 24-32, je n'utilise que le pinceau que je vous ai montré. J'ai utilisé ce pinceau très 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 longtemps et je l'utilise encore beaucoup. Si je fais des plus grands tableaux, je ne vous ai pas montré mais j'avais préparé des exemples. Vous voyez ? Là, aujourd'hui, je fais des tableaux un peu plus grands. Pour ce tableau, par exemple, j'utilisais le même mais en plus grand. Un pinceau, je vais vous montrer si j'arrive à y attraper ça. Alors, j'ai beaucoup de pinceaux mais je n'utilise pas tous ces pinceaux. J'ai la chance on m'en a envoyé plein pour en tester plein mais je n'utilise pas tout ça. Vous voyez ? J'utilise des pinceaux comme ça, un peu plus gros. C'est les mêmes en fait mais plus gros. Voilà. Vous voyez ? Après, une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire d'autres compositions. Là, par exemple, j'ai fait un bouquet avec des fleurs plus détaillées mais les fleurs, c'est vraiment top pour se lancer parce que vous pouvez faire plein de choses sympas. Vous pouvez faire des boules comme ça, vous pouvez faire des petites couronnes. Vous voyez ? On retrouve le pompon, on retrouve les baies. Après, j'ai fait des eucalyptus mais c'est très facile à faire. vous voyez ça ? Pareil, c'est les mêmes types de feuilles qu'on a fait sauf qu'elles sont un peu plus allongées. Je fais des petits palmiers en utilisant la méthode que j'ai montrée tout à l'heure, la méthode d'utiliser le pinceau très fin. Vous voyez ? Vous imaginez déjà comment j'ai fait pour faire ça. Voilà. C'est vraiment très accessible. le scotch utilisait différemment au milieu pour faire un cadre. Donc, vous pouvez vraiment beaucoup vous amuser avec tout ça. Voilà. C'est toujours un plaisir de tout voir prendre mais écoute, merci beaucoup. Super, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. As-tu des cours supplémentaires qui vont arriver ? Là, en ce moment, je donne un stage gratuit avec pas mal de sujets différents. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Super, je vais m'entraîner. Top. Voilà. Quelle marque le papier en bloc ? Moulin du Coqleau Rouge. Je n'hésite pas à aller voir sur mon site directement. Hyper relaxant. Je laisse plutôt parler mon instinct pour peindre. C'est exactement ce que j'ai fait. Ce n'est vraiment pas très réfléchi. Voilà. Motivant et relaxant. Ça me fait plaisir si ça vous plaît. Où trouver ton kit et son prix ? Tu peux le trouver toujours pareil tribulationdemarie.com slash matériel sans accent. Il revient demain normalement. Voilà. Beaucoup de commentaires. Un grand merci à vous. Est-ce qu'il faut forcément peindre à plat ? Alors tu peux essayer de peindre en étant légèrement penchée mais pas à la verticale parce que comme c'est de l'eau ça va couler ça va être difficile à contrôler. En fait il ne faut pas trop se prendre la tête. J'ai vu que je fais un autre live. Oui ça sera de la même façon. Ce n'est pas en lien également. Je fais d'autres lives effectivement au fil de la semaine. Voilà. Comment conserver ces tableaux ? Alors moi je les stocke sous mon lit. j'habite à Paris pas trop de place mais bon voilà les rangez dans un étui dans une pochette à vous de voir. Oui j'ai des vidéos pour faire le toucan d'hier. Voilà. Est-ce que ton livre Fleurs à l'aquarelle sera bientôt dispo ? Il me semble qu'il est dispo. A vérifier sur internet. Voilà. Ou poster nos peintures. N'hésitez pas à les poster sur votre compte et taguer Molly Bracken officiel. Je suis sûre qu'ils seront ravis de voir vos peintures. Et n'hésitez pas à me taguer également. Tribulation de Marie vous avez mon nom tout en bas. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en compagnie de toute cette peinture aquarelle. J'espère vous avoir montré que c'est faisable même si vous ne savez pas dessiner même si vous n'avez jamais essayé de peindre. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser avec tout ça. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt et merci si vous regardez le live en replay. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada